Alors le propos de la parasha, le propos de la parasha de cette semaine est très délicat, on a repris, on a repris, est très délicat. Alors le premier passouk vient et dit, Yaakov a envoyé des anges devant lui, vers Esav son frère, en terre de Seir, c'est-à-dire Edom, champ d'Edom. Et donc il l'a envoyé à la rencontre, puisque Yaakov est en train de revenir chez lui, et qu'il sait qu'il a laissé son frère depuis très longtemps. Il a passé 21 ans chez Lavan et 14 ans chez Ever, d'accord ? Et donc, mais il savait que la vindicte, la violence d'Essav n'allait pas s'éteindre. Et Sab était le fils d'Itsraq, Itsraq c'est la rigueur même, mais la rigueur tournée contre lui, la rigueur maîtrisée, la rigueur pour arriver à un résultat. Et Sab c'est la puissance à l'état brut tournée contre les autres, d'accord ? Et donc, il savait que la volonté de vengeance n'était pas éteinte, et d'ailleurs, Esav venait à sa rencontre avec 400 hommes pour régler un problème qui était très très ancien. Et prévenant ce problème-là, Yaakov a envoyé vers son frère Esav des Malachim, Rachidi des Malachim Mamash, vraiment des anges. Immédiatement la question se pose, mais pourquoi faut-il envoyer des anges ? On lutte contre Esav qui a une puissance matérielle avec une puissance matérielle. Il faut savoir que Yaakov était très fort aussi, était aussi malin que Esav. C'est pas parce qu'il était sadique qu'il ne savait pas se défendre de Esav, d'accord ? Il avait peur simplement, vous savez, quand on est empêtré dans des obligations morales, c'est pas si facile que ça de faire une guerre avec quelqu'un qui n'a absolument aucun scrupule, d'accord ? Je connaissais un très grand Rav Moshé Slovaïtik, que j'avais consulté à propos d'une grande querelle internationale concernant des chivotes. Et Rav Moshé m'avait dit, je ne commence une guerre qu'avec des gens qui ont plus de iras, qui sont moins forts que moi, mais c'est pas suffisant, qui ont plus de iras améliques que moi. Je fais de la guerre qu'avec ces gens-là. Pourquoi ? Parce que moi, je serais plus vigoureux qu'eux, je pourrais faire ce que je veux, tandis qu'eux, ils seront empêtrés dans leurs obligations morales. Donc Yaakov s'est retrouvé dans une situation dans laquelle il devait lutter contre un homme extrêmement puissant qui avait vaincu le plus grand roi, qui était quasiment le maître de la terre, des choses matérielles. Il a envoyé devant lui des malachines. Et Rachid, il a eu des malachines, Maman, je pourrais des malachines. Et on se demande, mais c'est quoi ces malachines ? Non, Yaakov a envoyé des malachines. C'est marqué par Yishlach, Yaakov, malachines, les fanats. Il a envoyé des anges devant lui. C'est le passeau que lui-même qui le dit, d'accord ? Je vous ai dit, c'est délicat. Alors, les malachines, nous, ce n'est pas des personnages qu'on voit fréquemment. En fait, eux, ils nous voient assez régulièrement, mais nous, on ne les perçoit pas si facilement que ça. Et en tout cas, il avait une maîtrise de ces malachines, et il a envoyé les malachines. D'accord ? Et lui, il avait la possibilité de les voir. C'est ça, ils ont des malachines. Ah ouais. Non, Yaakov, tu veux dire ? Non, parce que Esab, je voulais dire. Non, Esab n'avait pas forcément la possibilité de les voir. Il pouvait les sentir. S'il prend une claque qui vient de nulle part, oui, c'est clair qu'il y a un phénomène qui sort de l'ordinaire. Ah non, non, il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose. Mais il ne va pas forcément le percevoir facilement. D'accord ? En ce qui concerne Yaakov, par contre, c'est très différent. Il sait ce qu'il fait. D'accord ? Il voit, il les voit. Donc Yaakov va envoyer les malachines. Je voudrais vous ramener un petit peu sur ce qu'on a fait la semaine dernière. Je vous avais dit que Yaakov avait passé 14 ans chez Ever. Et je vous avais coupé ces 14 ans en deux fois, sept ans. Et les sept premières années, pour ne pas se faire prendre au piège de l'ambiance délétère du monde de la vanne. Quand on va dans un monde qui n'est pas le nôtre, ne croyez pas qu'on soit insensible. Ne croyez pas que ça ne nous influence pas. Il faut beaucoup, beaucoup de distance pour pouvoir arriver à conserver sa grandeur, son intériorité, sa pureté. Et là, il a dit, la vanne gardie, quand il dira un peu plus tard à son frère, j'ai vécu avec la vanne, mais gardie, c'est le mot qui exprimait le fait qu'il était guère, qu'il était étranger. Je suis resté étranger au monde de la vanne. D'accord ? Mais totalement étranger. Et donc, la distance que l'on doit prendre pour pouvoir conserver sa véritable intégrité, oui, il l'a prise, et pas pendant un an, mais pendant 21 ans. D'accord ? Il est resté étranger au monde de la vanne. Attention, le monde de la vanne était puissant. Le monde de la vanne, c'était le monde matériel. La vanne était répertoriée comme l'homme le plus puissant en termes de sorcellerie de l'époque. Il y avait le puissant, c'était Sabe. Nimrod était mort car le Sabe l'avait tué. Et la puissance des mondes spéciaux, oui, c'était la vanne qu'il avait. Donc, ces mondes sont à la fois séduisants et ces mondes sont à la fois dangereux. Il a vécu chez la vanne. Il a dit, im la vanne Garty. J'ai vécu avec la vanne. Tu as entendu ? Tu sais, je ne suis pas tombé de la dernière pluie. Je sais me défendre. Je ne crois pas que tu vas me manoeuvrer facilement. Et Rachid nous fait remarquer que Garty, c'est l'agmatria de Tariag. Et j'ai fait les 613 mitzvot là-bas. Ça veut dire que je me suis écarté du mal. On aurait pu dire que s'écarter en soi, ce n'est qu'une protection. Ça n'a pas de valeur en soi de s'écarter. C'est une protection. Et pas une construction a priori. On ne voit pas l'importance qu'il y a a priori de s'écarter. On s'écarte pour ne pas se salir. Mais, en vérité, non. Je vais vous expliquer en quoi le fait de s'écarter, de se sentir étranger, est en soi une véritable construction positive. On va voir petit à petit les choses. Vous allez m'aider d'ailleurs. Oui ? Vous savez qu'il y a deux types de mitzvot qu'on a soulignés la semaine dernière. Les mitzvot à assez et les mitzvot à l'autre à assez. Faire ou ne pas faire. Il y a des choses qu'on est obligé de faire. Il y a des choses qu'on ne doit pas faire, qu'il nous est interdit de faire. Alors, on comprend faire, d'accord, on est des sujets d'HM, on est des soldats, on doit faire les choses que l'on doit faire, d'accord, et c'est ça les obligations qu'on a. Mais ne pas faire. À quoi ça rime ? Une mitzvah de ne pas faire. Un interdit. En quoi c'est constructif dans notre relation avec HM ? D'accord, je m'écarte. D'accord, je m'écarte. Mais qu'est-ce que ça m'apporte ? Oui ? On va examiner ça plus précisément. Les lavimes, les interdits, quand on les respecte, sachez qu'eux aussi créent un malar. Je m'explique. Je m'explique. Chaque mitzvah que l'on fait crée un ange, un malar. Alors, quand on dit des choses comme ça, ça paraît naïf. Mais maintenant, je vais vous les dire de manière plus précise que ça. Quand on fait une mitzvah, on crée une énergie spécifique. On crée une vitalité. Il ne s'est pas passé avant la mitzvah, ce qui se passera après la mitzvah. Le monde avance degré par degré vers le but ultime qui fera de nous des compagnons d'HM pour vivre avec lui éternellement, ayant l'aptitude de vivre avec HM, etc. Donc, le monde avance degré par degré. On a besoin de ces énergies. On a besoin de ces mitzvot à la fois pour faire vivre nos membres et en même temps pour amener le monde dans ses péripéties vers ce but ultime. J'y vais tout doucement. Alors, il faut savoir en quoi une mitzvah tassée ? Je comprends. Ça crée un malat. Ça crée une énergie. Mais une mitzvah, l'hôte tassée. Quand tu t'abstiens de faire quelque chose, qu'est-ce que ça crée ? Ils viennent les kachamis et ils disent les mitzvot, les interdits comme les obligations de faire, tous les deux, créent un malat. Créent un malat. Créent un malat. Vous savez aussi, alors on va en faire un peu plus préciser, les sept années, vous vous souvenez que je vous avais dit que les sept années qui suivaient servaient à utiliser au profit du bien les stratagèmes, procédés et vitalités du mal. Premièrement, je m'écarte et il faut comprendre en quoi m'écarter ça me construit. Deuxièmement, quand je me suis écarté et que je me suis construit et que je reste construit dans un environnement délétère, alors à ce moment-là, les interdits, les procédés que le mal a employés, les énergies, les vitalités que le mal a employés, je les retourne, et à ce moment-là, elles viennent au profit du bien. Donc, dans le parasha de Vayishlach, les psuchim, la parasha commence par les mots Vayishlach, Yaakov, Malachim, les Fanaf et les Savachiv, Rachid dit, c'était des vrais Malachim, d'accord ? Passons, oui, en se demandant, sur la question, pourquoi il a envoyé des anges et pas des hommes et de quel droit il envoie des anges et pas des hommes. Le Zohar, sur la parasha, je vais vous le dire, regardez, là-bas, il y a un Zohar, derrière le... le premier livre, là, le premier, à mon avis, c'est un Zohar, regardez, c'est marqué Zohar ? Oui ? Le Zohar, ce parasha de Vayishlach, et c'est Vayishlach, voilà. Le Zohar, il explique la chose suivante, il Vayishlach Yaakov, Malachim, les Fanaf, il vient, il dit, Rabbi Houda, il ouvre la discussion en disant, qui Malachav, Yetzav Elach, lishmocha, bechol d'Alachecha, qui Malachav, car j'ai ordonné des anges, pour toi, pour te garder, bechol d'Alachecha, dans tous les eshmins. Vous connaissez tous ce pas-souk, tous les vendredis, on le dit. On le dit, d'ailleurs, il faut regarder tous les vendredis soir, Shabbat, Shabbat 30, on vient, et on ne parle que de Malachim. Shalom Aleichem, Malachia Sharet, Malachia Lyon, Mimelech Malachie, les anges par-ci, les anges par-là, il y a ceux qui s'en vont, il y a ceux qui viennent, etc. Et donc, on ne parle que de Malachim. C'est quoi, les Malachim ? On va voir petit à petit les choses. Je vous précise, en tout cas, qu'à propos des Malachim envoyés par Yaakov à son frère Yetzav, oui, le Zohar vient et il dit, qui Malachav, Yetzav Elach, j'ai ordonné Malachav, des Malachim, des anges, pour te garder. J'ai ordonné, des anges pour te dire. Mais je continue, et le Zohar explique, oui, Kamaditama, et il y a le premier ange, il dit, c'est le Malachamavet, c'est le Yetzarara. Oui, c'est celui qu'on rencontre en premier dans sa vie. On commence par le Yetzarara. comme on a dit, la Petachatatrobes, à l'ouverture déjà, quand il vient dans le monde, il est tapis, le Yetzarara, il attend l'homme pour le faire chuter. dès la naissance. Oui, dès la naissance. C'est ça, la Petachatatrobes, au seuil, entendez, à la naissance, le péché est tapis pour faire chuter l'homme. Qu'est-ce que c'est le Yetzarara ? D'accord ? Il a envoyé une force qui est là pour faire chuter l'homme. Depuis le début, on commence avec ça. Ensuite, ensuite, il a 13 ans. Une fois que le Yetzarara s'est bien réveillé, l'homme a 13 ans, il reçoit le Yetzarara. Un deuxième Malachamavet. Le Yetzarara ne vient à l'homme que quand il a 13 ans. Et le Zohar nous explique et nous dit, je vous le lis même, quand un homme cherche à être métaère, quand un homme cherche à faire le bien, à se purifier, quand un homme cherche à avancer dans le bon sens, alors, il aide le Yetzarara, D'accord ? Ici, je remarque quelque chose d'étonnant. Je remarque quelque chose d'étonnant. On reçoit à 13 ans le Yesserara, non pas pour contrebalancer la puissance, excusez-moi, à 13 ans le Yesserara, non pas pour contrebalancer la puissance du Yesserara, qui a déjà eu 13 ans d'avance, mais pas du tout. On reçoit, on a pour mission de soumettre le Yesserara, de le soumettre jusqu'à temps qu'il devienne une aide. Oui ? Donc à 13 ans, petit à petit, on y va tranquillement, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Qu'est-ce que c'est un malheur, comment il parle, etc., en quelle langue, comment il est habillé, tout ce que vous voulez. D'accord ? Non, on est avec des femmes, donc comment il est habillé, c'est important, non ? On voit que Yesserara a 13 ans, on n'est pas là que pour contrebalancer l'autre, mais pour le soumettre. Et pas seulement ça, une aide. Une aide. Mais c'est mieux que ça. Le passe-fouc que l'on dit le vendredi soir, c'est... Il va te garder dans tous tes chemins. Est-ce que vous pensez que le Yesserara va me garder dans tous mes chemins ? Pour voir, d'accord ? On va voir petit à petit, oui ? Dans l'Agmara, alors la question qui se pose naturellement, je veux bien qu'il se soumette, le Yesserara, mais qu'il en arrive à me garder, ça, ça me fait difficile, d'accord ? En tout cas, il faut l'expliquer. Dans l'Agmara, Shabbat, Kouf Youtet, dans le deuxième amout, on dit que deux anges de service, c'est pour ça que Shabbat, quand on rentre Shabbat, on dit, les anges de service, qui s'en vont. Deux anges de service s'accompagnent, l'homme qui revient de la Betna Knesset, où il a fait la fila là-bas. Il a reçu Shabbat. Shabbat est rentré. Et quand il est accompagné, il est accompagné à sa droite et à sa gauche de deux anges. Et quand il rentre dans sa maison, à sa droite et à sa gauche, à sa droite un bon ange, à sa gauche un mauvais, d'accord ? Et quand il rentre chez lui, et qu'il voit les Nérotes de Shabbat, quand il rentre chez lui, qu'il voit les Nérotes de Shabbat, qu'il voit les pains qui sont mis sur la table, et qu'il voit le verre de Koudouche qui est déjà préparé, quand il en arrive là, quand il en est là, alors à ce moment-là, le Yesser Atov dit, Yehi Ratson, que ce soit la volonté d'Hachem que la semaine prochaine aussi, on rentre dans un Shabbat merveilleux, pour pouvoir amener tous les plaisirs du monde et en profiter de ce Shabbat-là. Ça c'est le Yesser Atov. Et son ami, le Yesser Atov qui est à côté, il dit Amen. Et il bénit, il dit oui, je suis d'accord, le Yesser Atov, enfin le Malach mauvais, dit à côté de lui, oui, la semaine prochaine il en sera ainsi. Faites attention, naturellement, avant que vos maris, quand ils rentrent de la synagogue du vendredi soir, qu'il y ait déjà sur la table, les halotes, qu'il y ait le vin, non, non, le verre de Koudouche, oui. Mais le vin, il est recouvert, oui. La table est mise, les nerots sont allumés, l'ambiance de Shabbat est rentrée, on verra ce que c'est Shabbat aussi après, d'accord ? Et donc, le mauvais Malach répond Amen. La semaine prochaine il en sera de même, d'accord ? Donc on est béni littéralement par le mauvais Malach. Yaakov dira à Esav, j'ai habité avec la vanne, oui, j'ai habité avec lui, je suis resté étranger à ses agissements et j'ai fait là-bas les 613 mitzvot. Oui, or, c'est pas facile d'accepter cette idée qu'il a fait là-bas les 613 mitzvot. Il n'a pas pu faire les 613 mitzvot, il n'a pas fait trop moins, il y a plein de mitzvot qui étaient difficiles de faire à l'époque. Comment peut-il dire j'ai fait les 613 mitzvot ? Comment Rashi peut-il dire sur les mots Garti im la vanne, j'ai habité avec la vanne, c'est l'agmatria 613 et qu'il aurait fait les 613 mitzvot. Il n'a pas pu faire les 613 mitzvot, il y a beaucoup de mitzvot qu'on n'a pas pu faire, qui n'étaient pas encore là d'ailleurs. Comment peut-il dire une chose pareille, d'accord ? Mais l'agmara Shabbat que je vous ai cité, d'accord, Kufiut Teta Moudbet, elle dit, elle dit que celui qui fait Shabbat, c'est comme si elle avait fait toutes les mitzvot. Vous verrez l'importance. Avant ça, on verra que Rivka, quand elle a envoyé Yaakov chez la vanne, elle lui a dit, tu resteras avec lui, que quelques jours, le temps que la colère de ton frère s'apaise. Oui, seulement quelques jours. Il chavta, et tu resteras chez lui, que y'a mis ma khadim. Oui, le maté, allez-y. Je ne comprends pas, il est certain qu'il est resté là-bas, pourquoi est-ce qu'il vient avec toute son armée en chemin pour chercher, il aurait pu aller chercher chez la vanne depuis longtemps ? Esav, il ne va pas aller chez la vanne, les tordus, ils se reconnaissent et ils se respectent. Je crois qu'ils ne vont pas, ni la vanne va aller chez Esav, ni Esav va aller chez la vanne. Mais par contre, il quitte la vanne, il pense que ça y est, il va pouvoir. Et donc, ici en tout cas, je reprends. Elle lui a dit, et tu resteras avec lui, il est resté là-bas 21 ans, il est sorti 14 ans avant ses 21 ans. Tu resteras avec lui, quelques jours. Le maté, Moshé, il vient et il nous dit, Yami ma khadim, quels sont les jours, les jours qui sont seuls ? C'est le shabbatot. Oui, c'est le shabbat qui est spécial, il est seul. Les shavta, tu peux le dire, je suis assis là-bas, je me suis, tu resteras, oui, ou bien tu peux le dire, tu chômeras, les shavta. Yami ma khadim, tu feras là-bas, chez la vanne, les shabbatots. Et celui qui fait les shabbatots, il est clair dans le midrash rabba, je vous le cite même, le midrash rabba, dans Chemot, Kohach, donc 28, Yudbet, 12, il dit là-bas, que celui qui fait shabbat, il a fait toutes les mitzvot. On ne comprend pas très bien, pourquoi quand on fait shabbat, on fait toutes les mitzvot. Donc on verra là-dessus, d'accord ? Donc ici, on doit expliquer, pour quelle raison, le malar mauvais, quand il voit un monsieur, un juif, un bon juif, sortir de la synagogue le shabbat, et rentrer chez lui, et qu'il voit la table mise et shabbat préparée, il me dit Amen, le malar bon, il dit, il raconte que la semaine prochaine soit pareil, et que le malar, le mauvais, il dit Amen, qu'il dit Amen. Pour nous, pour quelles raisons, par quels mérites, on a retourné le malar mauvais, n'importe quel juif, qui n'est pas Yaakov Avinu, il rentre, il est de la synagogue, et le mauvais malar qu'il accompagne sur sa gauche, il dit Amen, la semaine prochaine ça sera pareil. Et s'il n'y a pas ça ? Hein ? S'il n'y a pas les trois jours à la table ? S'il y a une ambiance de shabbat, si on sent la grandeur de shabbat dans la maison, si la maison, elle cultive, cette profondeur, elle ouvre ce puits-là, alors à ce moment-là, c'est la même chose. Maintenant, je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas, entre nous. Il est le meilleur coach en fait. Ils disent Amen, il vient, dites-moi quel mérite on a eu, pour qu'il vienne, pour quel mérite avons-nous, pour que le malar mauvais, ils viennent, ils disent oui, la semaine prochaine aussi, tu feras un shabbat. La réponse est, la réponse est, par le mérite de shabbat, qui représente, qui fait que, comme si on avait fait toutes les mitzvot, par ce mérite-là, à ce moment-là, on retourne le malar mauvais, et ce malar mauvais, il vient dire Amen à ce que l'on fait. Donc vous voyez, rien que le kavanot, notre intention de rentrer dans le shabbat, du bon pied, de le faire, de profiter de shabbat, d'avoir l'esprit dans le shabbat, de profiter de la paix de shabbat, de profiter, de prendre l'héritage que nous avons dans le shabbat, rien que ça, oui, cette intention-là, fait de nous une personne qui a fait toutes les mitzvot, et donc, qu'on peut comprendre par la même que, le malar le mauvais, il se retourne en disant, bon d'accord, que la semaine prochaine, j'ai fini mon travail, j'ai coaché correctement, d'accord, et bien que la semaine prochaine, il en soit de même, d'accord, et que donc, il transforme, sa avoda habituelle, en bracha, d'accord, le maté, le malach amavet, pardon, le malachara qui nous accompagne, shabbat à la maison, est contraint et forcé, et le maté-moshé dit, que le fameux malach qui nous accompagne, shabbat, c'est le grand Sam, Sam, plus loin A, plus loin L, d'accord, c'est le yetzerara qui nous accompagne, ce yetzerara qui nous a accompagné toute la semaine, pour celui qui fait shabbat, puisqu'il est en train de faire toutes les mitzvot, oui, et qu'il en a la kavana, l'intention, il se retourne, et le yetzerara, il vient et dit, bon, tu sais quoi, amen pour la semaine prochaine, il le fait peut-être, à son corps défendant, il le fait contraint et résigné, mais il le fait, sachez, qu'on dit, que ce qu'il y a à notre gauche, c'est, le fameux, malach, Sam, plus loin A, d'accord, tout le monde le connaît, enlevez les plus loin, vous avez le nom, Sam, plus loin A, plus loin L, enlevez les deux plus loin, vous avez le nom, mais c'est pas, c'est pas une bonne connaissance, il n'y a pas de, il n'y a pas de, c'est le yetzerara, et comment on l'a soumis, on l'a soumis, on l'a, on l'a soumis, en faisant shabbat, d'accord, Yaakov, ça c'est nous, Yaakov, par Satsidkut, vous savez que le tzadik est appelé shabbat, le tzadik est appelé shabbat, il vit tout le temps dans l'ambiance de shabbat, il vit tout le temps dans la grandeur de shabbat, Yaakov a quasiment soumis son yetzerara, Yaakov a quasiment soumis son yetzerara, et il a soumis même le malaklali, il n'a pas soumis comme nous, un petit peu avant shabbat, le malak, le mauvais, le yetzerara, il n'a pas soumis quelques minutes avant shabbat, et pendant shabbat, encore quelques heures, il l'a soumis définitivement, il a avalé le yetzerara, d'accord, et donc, lui, peut transformer le yetzerara, en malak, en ange gardien, qui vient le garder, d'accord, et donc c'est ce qui s'est passé, et vous comprenez à ce moment-là, le zohar qui dit, qu'il a dépêché, à propos des malakim, qu'il a envoyés au devant de les sables, le zohar, il vient, il dit, yetzeratov, yetzerara, le yetzeratov, c'est le fameux yetzeratov, quand on reçoit, le yetzerara, c'est le fameux yetzerara, quand on reçoit la naissance, le yetzeratov, on le reçoit à 13 ans, pourquoi, dit le zohar, pour que tu puisses le soumettre, il ne s'agit pas seulement, de ne pas y céder, au yetzerara, il s'agit de le soumettre, à 13 ans, t'as un âge, où t'as de la tête, t'as de l'esprit, un grand degré, un bon degré de croissance est arrivé, tu peux, tu es capable d'utiliser ce qu'on te fournit, comme yetzeratov, pour pouvoir soumettre le yetzerara, et le transformer, dans Pirkei Avot, on dit, Ezeu Gibor, c'est qui l'homme fort, Hakovech et Titzro, celui qui conquiert littéralement, son yetzerara, d'accord, c'est lui, et le Batshantov, a fait une remarque, et il dit, si on te parle, qui c'est le fort, c'est donc, c'est donc, il y a un autre fort, qu'il ne faut pas copier, oui, il y a deux forts, il y a celui, qui ne cède pas au yetzerara, et il y a celui, qui est Kovech et Titzro, celui, qui conquiert son yetzerara, nous ne sommes pas venus sur terre, pour repousser, d'un revers de main, notre yetzerara, on est venus sur terre, pour le conquérir, pour l'avaler, et vous savez, pour quelle raison, le yetzerara est venu, pour nous faire trébucher, c'est notre ennemi, et nous n'avons pas d'autre choix, que de le surmonter, de le vaincre, et on ne peut pas se contenter de le repousser, le fort qu'on ne doit pas être, c'est celui qui repousse le yetzerara, qui se contente de le repousser, le fort que l'on doit être, et Zéou Gibor, c'est qui le fort que l'on doit être ? Celui qui est Kovech et Titzro, celui qui conquiert son yetzerara, pourquoi repousser ce n'est pas bien ? C'est bien, déjà, oui, mais pourquoi ce n'est pas ça qu'on attend de nous ? Parce que quand tu repousses mon yetzerara, tout le monde le sait, ce qu'on craint, ce n'est pas les pensées, c'est toujours les arrières pensées qu'on craint, quand je le repousse, je le repousse, mais je ne veux pas le dominer, comme ça je me le garde bien au chaud, pour les moments où j'ai envie d'un peu de distraction, n'est-ce pas ? Et je ne veux pas m'en débarrasser totalement, on ne sait jamais, vous connaissez, on ne sait jamais ? On ne sait jamais, et donc je me le garde bien au chaud, mon yetzerara, et ça, c'est bien, déjà, de ne pas y céder, certes, mais ce n'est pas ça qu'on vous a demandé, car l'arrière pensée qu'il y a, dans le vivre, dans un monde dans lequel, on admet le yetzerara, c'est qu'on admet qu'on va fauter, on admet que c'est normal de fauter, on admet qu'on a envie, bon, un peu, beaucoup, on ne sait pas, pour réussir à faire ça, sans être en famille, à notre niveau, on peut réussir à transformer, un peu, 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 et qu'on a dit qu'on le réussit tout de suite, j'ai pas dit, mais que j'ai dit que simplement, on doit nourrir, c'est une ardente obligation, c'est mieux que le plan. Est-ce que c'est pas comme celui qui aime la violence, et qu'on devient Moëlle ou Chauffret, c'est pas ça ? Alors, c'est une manière, il ne peut pas s'en sortir de sa violence, il a besoin d'un exutoire, il devient Moëlle ou Chauffret, et il transforme sa violence en quelque chose, chacun a son travail à faire, chacun doit vaincre son propre caractère, il est évident que le Yatserara est malin et bête en même temps, est malin parce qu'il va travailler dans vos failles, et bête parce que si jamais vous résolvez, ben c'est résolu, c'est résolu, encore faut-il le vouloir. Il faut se connaître. Alors du coup, on est obligé de se connaître, on doit faire attention, de savoir qui on est, etc, etc, d'accord ? Est-ce que Yatserara, il est vaincu quand on n'a plus un drap de sol de malteur ? C'est ça ? C'est qu'on n'a plus de drap de sol dans un certain domaine de malteur, on considère qu'il est vaincu. Il est vaincu. Oui, mais on sait bien que Yatserara, c'est une énergie puissante, qui est la vie, qui est le désir, et ce n'est pas en soi négatif. C'est la manière, c'est le chemin qu'on va lui donner. Mais en soi, on lui fait un petit lit. C'est une énergie extraordinaire. Mais oui, mais il faut arriver. Mais il faut la garder. Pas, il faut la garder. Il faut la vaincre. Non, mais pas vaincre, sans servir. Non, mais vaincre, l'avaler. Oui, mais ne pas, ne pas, il faut la garder, cette énergie. Eh bien oui, et vous voyez ce que j'ai, c'est moi qui, non, c'est moi qui dis, il faut la garder. C'est moi qui dis, il faut la garder, mais il faut la vaincre. Je ne peux pas la garder à côté de moi comme mon copain. Ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas ça, la soumettre ? Ce n'est pas la garder à côté de moi ? Si, si, la soumettre totalement, la soumettre totalement. Mais je n'ai pas dit de le tuer. D'abord, on ne peut pas le tuer. On a besoin pour vivre. Non, 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 on ne peut pas. On ne peut pas. Ce n'est pas ça le problème. C'est que je dois utiliser, mon Yesserara, je dois le vaincre. Je dois le vaincre. C'est-à-dire que, c'est ce que je vous avais dit, c'est les deuxièmes sept années. Les sept années, les deuxièmes sont là pour que je sasse utiliser l'énergie des procédés tordus. Il n'y a pas moyen de faire autrement. D'accord ? Ah donc, quand on dit que l'Yesserara veut nous faire trébucher, on perd une dimension. C'est vrai qu'il veut nous faire trébucher et de toutes les manières possibles et imaginables. Oui ? Mais ce qu'on perd comme dimension, c'est que il, il, pourquoi il veut nous faire trébucher ? Parce qu'en quelque sorte, il nous reproche de ne pas l'avoir transformé. Il est un reproche permanent. J'allais dire Ezra Kenegdo, mais il ne faut pas dire ça. Il est un reproche permanent. Père main Il est à côté de nous. Il est là. Donc, il faut être gentil. Oui ? Non. C'est la technique, je ne sais pas. Il est un reproche permanent. Il dit, comment tu ne m'as pas transformé ? Je suis une énergie mauvaise, néfaste. Oui ? Mal employé. Tu dois me conquérir. Et nous, on dit, bon, maintenant, non, mais demain peut-être. Et ça, non, ça, ce n'est pas possible. Yaakov, lui, en ce qui le concerne, il a vaincu le Ezra. Où est-ce qu'il a vaincu un peu plus loin ? D'abord, il a avancé, il a envoyé ses malachim vers Esa. Il a avancé vers Esa. Et il y a un épisode dans la paracha, c'est marqué, va-t-il, Yaakov, les vados. Il a fait une petite faute. Oui ? Vous savez que tout arrive avec les petites fautes. Akashouburu, quand il a envie de nous faire faire quelque chose, enfin, il a envie de nous faire faire quelque chose au-dessus des qu'ils. Alors, il est mis dans une situation où il y a une justification, un prétexte. Oui ? Et il les offre à une bataille un vrai semblable. Va-y, va-ter, Yaakov, les vados, il est resté seul. Et les Yaakov, ils sont un peu solitaires, un peu bêtes, comme ça. Et, enfin, pas bêtes, ils sont solitaires. Et donc, il travaille tout seul. Il est resté tout seul. Et quand il est resté tout seul, va-y, avec Ichimu. Un homme est venu se bagarrer avec lui. On ne peut pas rester, quand on est un homme de la dimension d'Yaakov, seul la nuit. Oui ? On ne peut pas. Et donc, un homme est venu se bagarrer avec lui. Et Ich, par un homme, on entend, un ange est venu se battre avec Yaakov. Un ange est venu se battre avec Yaakov. Et qui c'est cet ange-là ? C'est l'ange de Esav. Le Malach Hamavet qu'il avait tenu sous sa coupe pendant toutes ces années-là. Il est venu, il a fait une demi, un quart de faute. Oui ? Il est resté seul. Il a oublié des fioles d'huile de l'autre côté du Mahava Yaakov, de l'autre côté d'un petit fleuve qui s'appelle Yaakov. Il est revenu seul pour récupérer ses fioles au lieu de les laisser là-bas. Et donc, un homme a foncé sur lui et il s'est battu avec un Malach. Il s'est battu avec un ange. Un ange, c'est une puissance gigantesque, inouïe. Et la puissance profonde et spirituelle de Yaakov a réussi à vaincre l'ange. Il a vaincu. L'ange lui voulait du mal. Il n'a pas réussi à le toucher. Il l'a simplement frappé au guide à l'achet, à la hanche. Oui ? Car là aussi, il y avait une petite faute puisqu'il a pris deux sœurs. Il n'a pas pris deux sœurs parce qu'il voulait prendre deux sœurs. Il ne voulait que Rachel. Oui ? Il a pris deux sœurs parce qu'il était contraint. Mais c'était une faille dans son armure. Il a tapé à la hanche. Oui ? Et à la hanche, il a... Mais Yaakov n'a pas cédé. Et Yaakov a retenu le malheur. Il l'a enfermé. Vous me suivez ? Oui, oui, oui. Vous faites deux sœurs et vous avez une petite faute pour les sœurs. C'est pour ça que vous avez... Oui, oui. Mais il l'a prise. Il l'a prise. Il devait l'apprendre. Il n'a pas moyen de faire autrement. D'accord ? D'ailleurs, on ne lui a pas demandé... Je ne peux le dire. On ne lui a pas demandé son avis. Même pas son avis, on lui a demandé. Ce n'est pas qu'on ne lui a pas le séchoir. C'est que même son avis, on ne lui a pas demandé. On sait à quoi ça se passe maintenant ? Oui, oui, oui. C'est sur un côté. Ça se passe à quoi ? Ça a un côté étonnant. Mais sur Terre, ils sont habillés plus ou moins des mêmes oripeaux que les hommes. Parce qu'on ne peut pas descendre dans la dixième strata qui est la nôtre sans qu'on ait une matière, une forme, une forme comme celle que l'on a sur Terre. C'est impossible. La dernière strata, la malhout, est comme un filtre et elle donne les formes à tout ce qui sort sur Terre. Tout ce que vous avez sur Terre, c'est les formes. D'abord, les malachim sont en haut et elles donnent les formes. Les formes sont en bas. Il n'y a pas moyen de passer ce filtre sans avoir une forme. Les malachim qui sont arrivés chez Avraham Avinu, ils ressemblent à des arabes. Mais quand il l'a touché, il a compris que ce n'était pas un homme. Il avait une apparence. La puissance qu'il avait le malach, il était clair que ce n'était pas un homme. On ne peut pas, c'est un ange. Et il l'a vaincu. Il l'a vaincu, il a à peine réussi à le toucher le malach à un endroit où il y avait assez faille et il l'a empêché de partir. Et le malachim lui dit dans la paracha, laisse-moi partir. Ça y est, le matin, s'est levé. C'est fini, c'est le matin maintenant. Le matin, s'est levé, laisse-moi partir. Laisse-moi partir. Et il lui demande, mais qui tu es ? Tu es un voleur ? Tu as peur du matin ? Tu vas te cacher, etc. Il dit non, je dois chanter ma louange à Hachem. Le malachim, l'ange de Esav, oui, le satan avec lequel s'est disputé Yaakov, lui dit, laisse-moi partir, c'est le matin. Je dois faire ma louange à Hachem. Il dit, mais tu fais des louanges tous les matins ? Il dit non, non, c'est maintenant que je dois faire ma louange à Hachem. Il dit, c'est maintenant que tu dois faire ta louange à Hachem ? Réfléchissons. Est-ce que celui qui doit faire sa louange à Hachem et qui a attendu 2200, 2000, 2000, 2000 ans, 2300 ans pour faire sa louange, la veille de sa louange, il est urgent d'aller se bagarrer avec Yaakov ? Il dit, qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu te bagarres avec moi ? À quoi ça rime ? Si c'est le jour où tu dois faire ta louange à Hachem, ne viens pas te bagarrer avec moi la veille où tu risques d'être bloqué. Parce que c'était son rôle de venir se bagarrer avec lui et que c'est maintenant qu'il a fait. Alors justement, on dit que là, il a fait sa louange à Hachem car il a rempli son but. C'est quoi son but ? C'est de pousser l'homme à le renverser. De pousser l'homme à le vaincre. De pousser l'homme à le conquérir. C'est mieux que vaincre. Vaincre, c'est rien, mais conquérir. De pousser l'homme à le conquérir. Ézéhou. Ézéhou gibor, Haakovèche est-il celui qui conquiert son esprit. Son mauvais esprit. Et donc, il pousse l'homme à le conquérir. Et puisqu'il avait réussi, puisque Yaakov l'avait vaincu, l'avait gagné, alors, à partir de ce moment-là, il peut faire sa louange à Hachem. Il n'en a fait qu'une seule après que Yaakov soit venu à bout de lui. D'accord ? Il n'attendait que ce moment-là. Sa mission était accomplie. Oui ? Et donc, Yaakov a soumis totalement la puissance du Yézerara et l'a annexée à son compte. Vous comprenez qu'à ce moment-là, il est dans les possibilités de Yaakov de envoyer le Yézeratov et le Yézerara au devant de Esav pour réduire Esav au silence. D'accord ? et ne pas que Esav vienne le gêner dans sa avoda. Et là, ça a été terminé. Quand ensuite, le mal, le... Sachez que le malach de Esav, c'est Yézeratov et le Yézerara de Esav ainsi que les femmes de Esav et toutes les moyens par lesquels sur Terre on réalise sa mission. tout sera... tout est indexé par Yaakov. D'accord ? Et maintenant, il retourne les malachs contre Esav. Esav est réduit à une épluchure. Il est réduit à une matérialité, à sa plus simple expression. Et le malach désormais, son malach à lui, à Esav, est entre les mains de Yaakov. Et Yaakov l'a donc réduit totalement. Vous comprenez maintenant que quand on en est là, il y a le malach amadette, le... Vous savez que le... le Yézerara, il s'appelle Yézerara, il s'appelle Satan, il s'appelle malach amadette. Il s'appelle Yézerara pour séduire l'homme et le faire trébucher. Il s'appelle Satan quand il vient accuser l'homme, là on le dit on t'a vu, il a craqué, il a fait des bêtises, etc. Et là, je vous le dis, écoute, tu sais quoi ? Tu l'as séduit, tu l'as fait tomber, et bien alors maintenant occupe-toi de lui. Et à ce moment-là, il s'appelle à ce moment-là ange de la mort et il règle le problème. Ça c'est le malach de Esav. Et c'est ce malach que Yaakov a réduit. A réduit et a amené à sa disposition personnelle. A ses discussions personnelles. D'accord ? Alors très logiquement, le malach lui a dit mais laisse-moi partir. Non, il lui dit je te laisserai partir que quand tu me béniras. Et le malach de Esav, là lui a donné la bracha, il est clair qu'à ce moment-là la situation est réglée avec Esav. Il lui a donné sa bracha et il lui a dit ton nom n'est plus ne sera plus Yaakov, ton nom désormais sera Israël. D'accord ? Et naturellement, comme vous le savez, Yaakov, ça fait 172, en matriat. Satan, écoutez juste ça. Oui. Satan, Yaakov c'est 172. Satan, ça fait 359. Et donc le tout fait 531 qui est exactement la matriat de Israël. Israël est égal à Yaakov plus Satan. Et donc il a dit bon ben tu m'as vaincu. Donc maintenant est annexé à ton nom le Satan aussi. Et Israël, dans sa matriat, fait Yaakov plus Satan. 531. D'accord ? Ça fait un peu peur d'avoir ce nom-là dans... Ah non, il a annexé. Il n'aurait pas pu l'avoir si jamais il avait... Il est soumis ? Eh bien il est soumis. Il le tient. Il est conquis. Non, il n'est pas conquis. Il est juste soumis. Non, non, il est conquis. Maintenant il travaille pour lui. Mais comme vous dites pour lui, c'est pour lui mais pour Israël. Mais c'était pas mieux pour l'Israël. Mais non, mais non. Non, lui il l'a conquis. Il faut que chaque personne conquérera le sien. Il n'en a plus ça maintenant que de l'Etherara ? Non, il a fait du mal. Voilà. Et donc Yaakov l'a conquis de l'Etherara à partir du moment-là ? Non, non, non. Il a conquis totalement. Non, non. Vous connaissez la bracha de Esav. Esav a été très perturbé que Yaakov lui ait pris ses brachotes. Et ce que Israël lui a dit, il lui a dit je te fais de bracha aussi. Al-Khor Becha Tiriyeh. Tu vivras sur ton glaive. Tu seras soumis à ton frère. Mais si ton frère ne fait pas ce qu'il doit faire, il n'y a aucune raison qu'il ait la bracha, tu reprends ton rôle de glaive. Et donc, il sert de deux manières Israël. Soit il le sert quand Israël est un sadique. Il le sert en toute sa puissance est annexée à lui. Et quand Israël ne l'est pas, il dit attendez, moi j'ai perdu les brachotes, mais j'ai perdu parce que Yaakov les a prises, parce que c'est un sadique. Mais si maintenant il ne fait pas les bisbots, à ce moment-là il reprend ses droits et sa bracha. D'accord ? Comme ça, on regarde les choses. D'accord ? Je voulais vous ajouter un petit mot encore. Oui ? C'est que il est clair que Yaakov en vérité, Yaakov en vérité, s'appelle Yaakov et Israël. Oui ? Et il s'appelle Yaakov que quand il ne fait que repousser le Yeserara et il s'appelle Israël que quand il soumet son Yeserara. et c'est la raison pour laquelle les deux noms voisines, Yaakov et Israël. Non d'en bas, non d'en haut. Mais Raph, juste une question, est-ce que il a soumis le Satan de Issa et il a soumis le sien à lui-même à son propre Israël ? Il n'avait pas Yaakov d'Israël. qui allait proposer un monde magnifique dans lequel un s'occuperait de la matérialité et l'autre comme Israël et Israël et l'autre s'occuperait de la spiritualité et c'était parfait et il n'y aurait pas eu non plus, je vous ai dit ça aussi, il n'y aurait pas eu, l'accessoire aurait été l'essentiel. Fait partie de l'essentiel, on aurait eu un chine à quatre branches. Il y a trois branches, les trois paires et les matriarches qui représentent une seule mémorité sur l'autre côté des filles il y a un chine à quatre branches c'est la malchoute de David. Donc David qui est que malchoute, malchoute c'est ce qui reçoit tout, c'est pas ce qui est un flux, c'est ce qui reçoit. L'accessoire, ce qui recevait est devenu, est monté au rang des autres et c'est le chine à quatre branches des autres. D'un côté, trois branches de quatre branches. Continuons, on ne va pas finir. Et donc, vous avez compris Yaakov et Israël, comment ça marche ? D'accord ? Quoi ? Non, Léa, elle correspond à Yaakov et Israël, non ? Léa, elle correspond à Yaakov et Israël. Donc, l'extériorité, l'intériorité. Je vous ai sauté un petit paragraphe à propos des Malachim. Parlez un peu des Malachim. Les Malachim, c'est une énergie. Je voulais vous citer un Sfat Emet, ça sera plus simple pour passer comme ça. Le Sfat Emet va plus loin encore. Le Sfat Emet vient, il cite le Zohar et il dit quelque chose de plus puissant encore. que l'homme qui a avalé son Yetzirara, qui s'appelle Israël donc, oui, et qui l'a retourné et qui dispose donc de sa vitalité, la vitalité du Yetzirara et qui dispose de ses stratagèmes comme les deux, les deux fois sept ans que Yaakov a passé chez Ever. La deuxième fois, il a avalé, il était capable, une fois qu'il a défendu son intégrité, de prendre possession des valeurs qu'il y a dans le Yetzirara, d'accord ? Il faut dire à ce propos-là que chaque mitzvah crée un malach, d'accord ? Je vous avais dit, une force, une énergie dédiée au monde naturel. C'est marqué qu'il n'y a pas un brin d'herbe derrière lequel un malach, lui il dit, g'dal, grandit, grandit. Oui. Et donc on voit que sur Terre tout a un masal traduisait une destinée guidée par une énergie, par une vitalité et il n'y a rien sur Terre qui n'est pas cette chose-là. Ça n'existe pas, d'accord ? Il n'y a pas une chose qui n'a pas de masal. Mais par masal, n'entendez pas un m'k'tiob. Oui. Entendez un chemin, un chemin. Un chemin, c'est une route ouverte pour aller d'un endroit vers un autre. C'est bien parce que le chemin me précipite, oui, vers quelque chose. Il est ouvert vers quelque chose. C'est ça qu'on appelle un masal, d'accord ? On m'a ouvert la vie vers quelque chose. Et il n'y a rien sur Terre, ça ne peut pas exister. Une chose, je parle même d'un caillou, d'un gravillon, il ne peut pas exister une chose qui n'est pas son masal et Dieu renouvelle chaque jour ce masal-là, son énergie, redonne de l'énergie à toute la création d'une manière générale. Ce masal, ce malar qui se cache derrière un habit de matérialité qui est celui que vous voulez depuis le gravillon jusqu'à la feuille de l'arbre passant par l'orange ou bien ce qui est inert comme ce qui est animé tous les animaux, tous les hommes, oui, ils sont comme ce qu'on parlait de la côte de la femme. C'est une côte, ça c'est l'intériorité, habillée, d'accord ? Et donc nous sommes tous habillés comme ça. Ce malar, je vous apporte une définition de plus, c'est la chayout, c'est la vie même de la chose. Oui, nous avons en fond de nous, chaque chose en fond de nous, un petit malar qui l'a fait vivre. Ce malar démissionnerait, sans serait fini, de la vie en question. Un habit qui perd son cintre, il tombe partout, d'accord ? Et donc le malar est la chayout de la chose. par nos mitzvot, on réveille et renforce la force de vie que nous avons en nous. Et la force de vie de ce qu'on emploie, oui, on récupère dans la nourriture les étincelles qui donnaient une raison d'être à la pomme, à la poire, au clinard, à tout ce que vous voulez, chacun avec ses habitudes culinaires, oui, et qui était l'ange de la chose, d'accord ? Mais ça, c'est les jours de semaine. C'est que dans la semaine. Dans la semaine, yémé à Asiya, c'est le moment de faire. Dans la semaine, on fabrique des anges. On fabrique, nos actes fabriquent de l'énergie, fabriquent des anges. C'est ça qu'on fait dans les semaines, d'accord ? Shabbat, c'est différent. Dans la semaine, on a dit, tu dois faire ton travail et mon travail, alors maintenant, vous allez comprendre comment ça fonctionne, mon travail fabrique des malachim qui font travail pour moi, d'accord ? Ne croyez pas que ça réussit grâce à moi, je viens, je fais quelque chose, je bouge un bras, je mets les tuiles, je fais ou je ne fais pas, d'accord ? Et donc, le malach en question, qui est mon geste, même il se va, provoque un malach qui vient faire grandir la force de vie qui est sur terre, c'est pour ça que c'est écrit un autre propos, ne lisez pas mes enfants, mes bonaïcs, mes bâtisseurs, on bâtit le monde en permanence en lui donnant, et on ne parle pas cette fois-ci de bâtir les pierres, on bâtit ce qui est caché derrière les pierres, les peuples de la terre de manière générale, ils font des bâtiments, des oiseaux, des avions, je voulais dire, des avions, des trains, tout ce que vous voulez, des ordinateurs, et nous, on amène l'étincelle qui fait que cette chose-là, elle vide, oui, et même dans l'ordinateur, il y a une étincelle, il n'y a pas d'étincelle, l'ordinateur, il n'y a pas, merde, ça réplique, bon, vous avez fait bien, des bugs, et donc, la mitzvah, dans la semaine, les mitzvot provoquent l'émergence de la vie, l'émergence de la chayoute, l'émergence du malat, et font toutes les péripéties que vous voyez, ils fabriquent toutes ces situations, elles éveillent les étincelles à droite et à gauche, oui, attendez, donc, par ces actes, il lui faut encore que le malat le relie au ciel, le réduire brûlée, oui, je ne peux pas, dans le courant de la semaine, je ne peux pas atteindre le ciel en faisant de midi, il faut que ma, mon geste fabrique un malat, et ce malat est un monsieur bon office qui me donne mon lien avec le ciel et le ciel renvoie naturellement la vie, la vitalité, l'énergie, corrige les situations, les péripéties, etc., d'accord ? Le malat est l'intermédiaire indispensable que l'on a pour la mise en la semaine, tandis que Shabbat, Hachem enlève tout travail, nous ne faisons pas de travail, il n'y a pas de notion de malachat, il n'y a pas de chose à faire, on ne fait pas quelque chose de Shabbat et on ne fait surtout pas de malachim, oui, et donc notre rapport avec Hachem, pour ceux qui veulent bien faire un Shabbat, la relation avec Hachem est directe, sans intermédiaire, c'est ça qu'on doit essayer de percevoir et de sauvegarder, et donc on ne, vous comprenez maintenant tout le sens des 39 interdits de Shabbat, ne bougez pas, vous ne pouvez pas créer le malachim, vous allez faire des bêtises, c'est tout ce que vous allez faire, le rapport avec Hachem est direct pendant Shabbat, vous devez, vous comprenez pourquoi c'est honnête, pourquoi c'est bien, pourquoi on doit être content pendant Shabbat, etc., on n'a pas d'intermédiaire, quand la semaine est réparée, oui, naturellement, le Shabbat n'est vivable et on a de rapport avec Hachem que quand on a fait ce qu'on devait faire comme mitzvot, dans la semaine, on a créé les malachim qu'on devait créer, on vient à Shabbat, tout ça, ça a créé des grands avocats et Hachem vient vers nous Shabbat, c'est ce que l'on dit comme on ramène souvent dans certains dans certains textes, oui, on dit dans le passage qui dit Giboré Kohach, Osset Varro, Lishmoa Bekol Devaro, Giboré Kohach, c'est les hommes qui font le mitzvot, Giboré, entendez, Giboré, les forts, ceux qui sont vraiment forts, ceux qui ont fait ce qu'ils devaient faire, Osset Varro, ils sont d'accord de faire, à ce moment-là, ils créent un malachim, et ce malachim nous amène à Shabbat, où là, Lishmoa Bekol Devaro, ils entendent la voix d'Hachem, donc ils déclenchent un mécanisme très clair, la semaine, la manière dont vous avez fait vos mitzvot dans le courant de la semaine, l'état dans lequel vous avez amené votre personnalité dans la semaine, ça vous apporte à Shabbat, Lishmoa Bekol Devaro, pour entendre la parole même de Shabbat, d'accord, et c'est ça à quoi sert Shabbat, Shabbat, c'est un monde nouveau, Shabbat, vous ne fabriquez pas des malachim, alors vous devriez me dire à ce moment-là, comment je peux avoir un rapport avec Hachem, c'est la fameuse Neshama Yeterra que vous avez pendant Shabbat, tout ça naturellement on peut rester l'être morte si vous aimez, on ne fait pas tout le travail qu'on doit faire dans la semaine et qu'on n'honore pas Shabbat comme on doit l'honorer, et ceci se fait aussi progressivement, on ne peut pas arriver à cet état-là du jour au lendemain, mais sachez que ce qui vous est proposé dans la semaine et dans Shabbat, c'est ça, dans la semaine vous fabriquez des malachim, vous faites tout votre travail, et Shabbat, il est hors de question de faire la moindre menacham, la moindre travail, parce que vous n'avez pas à fabriquer des malachim, le rapport avec Hachem, il est direct, ce qu'on veut dire c'est que les enfants qui créent la semaine qui servent à porter le message jusqu'à Hachem pendant la semaine, et le Shabbat nous serve non, ça y est, Shabbat, plus personne, le Shabbat, on n'en a pas besoin, on est direct, d'ailleurs le Shabbat c'est tout pour les juifs, parce qu'il ne peut y avoir de rapport qu'avec ceux qui ont fait toutes ces mises dans la semaine, ça veut dire quoi, que notre filote de Shabbat, elles font, le conduit, il est peut-être plus direct, c'est marqué, je lis Shumwa, elle nous attend, entendez, que la voix elle est là, c'est suffisamment bon récipient, et on n'est pas capable d'entendre ce qui nous est proposé, tous les Shabbatots, nous l'avons tous, Shabbat il est là, et malheureusement, on ne capte pas la voix de là-haut pendant le Shabbat, mais Akashboukou est patient, et Bézat HaShem, il attend que vous réussissiez à le faire. Mais alors donc, le tamis de tout à l'heure, c'est la semaine, il n'y a pas de tamis, de l'étincelle, c'est un autre monde, le rapport avec le puits. Oui, on fait tous les rapports avec tout. Mais je suis obligé de passer par un chemin, je vais faire un chemin. Non, non, mais vous avez une stature, vous avez une grandeur. Tout ce que je vous dis, tout ce que je vous dis, tout ce que je vous dis, c'est vrai, mais ce n'est pas accessible. vous devez travailler. C'est-à-dire, le travail se fait dans la semaine, Shabbat vous est ouvert, un Shabbat, c'est que je vous parle, mais vous n'avez pas l'oreille ouverte, elle est bouchée avec des mauvaises choses. La Neshama et le Théra, elle change en fonction des Shabbat ? Oui, oui. On acquiert une meilleure Shabbat. Bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, la Neshama et le Théra qu'on a aujourd'hui, vous voyez bien qu'elle ne vous permet pas d'entendre la voix de Dieu pendant le Shabbat. Mais c'est la même qu'on a tous les Shabbats ? On est bouché, il faut se déboucher. C'est clair, on est bouché. C'est la pierre. On est du bois, je suis gentil, je ne veux pas dire de la pierre. Non, la pierre sur le puits. Ah, la pierre sur le puits. Et donc, continuons. Saint, Donc, vous avez compris ce que c'est Shabbat, d'accord ? Nombreux sont les interdits, les abstentions, la relation est directe avec Hachem. Il reste une petite précision à parler. Toujours parler de ce qu'il y a. D'accord ? Yaakov a envoyé à Esav des Malachim qui étaient ses gardiens. Vous savez que les Juifs ont deux gardiens. Yessara, Yessara, Yessara et Yessara. Oui, donc on a des anges gardes. On n'a pas un ange gardes. Yessara, Yessara, quand on a retourné le Yessara, sinon il n'est pas un chômeur autour de nous, il ne nous garde pas, au contraire. Il nous tape à notre porte en disant, allez, il nous bouscule, il nous, il nous, il nous, il nous, il nous bouscule, quoi, il nous, tu n'as pas trouvé un autre mot. Il nous, il nous fait du, il n'est pas gentil, quoi, il n'est pas gentil du tout. Il bouscule, voilà. Il ne faut pas bousculer. Et donc, quand elle a retourné, d'accord ? Car l'énergie, alors maintenant, il reste une précision à apporter, quand le Yessara est retourné, le Yessara, on a à son égard des interdits. Vous savez, il nous dit de faire, il dit, nous on ne fait pas. D'accord ? On doit, les abstentions obligatoires, abstentions positives, en quelque sorte, ces abstentions sont liées plus au Yessara. Le Yessara contrarie notre volonté de faire des choses bien. Oui ? Mais le Yessara, il propose surtout beaucoup de choses mauvaises. Et tu dis, ben, que ça, c'est pas grave, il ne faut pas être ultra-orthodoxe, etc. On n'est pas tous des rabbins, enfin, tous les arguments, d'accord ? Et donc, lui, il est concerné par les interdits. Il est concerné par, et tous les jours, 360 jours, oui ? L'énergie créée par une abstention, alors, c'est quoi l'énergie créée par une abstention ? Et on m'a dit, il y a un malar qui est créé par toutes les mitzvot, les mitzvot a assez, les mitzvot a assez. Le malar qui est créé par la mitzvot, l'ot a assez, quand je me suis abstenu. Je comprends que quand je fais un malar par quelque chose que j'ai fait, il vient s'incarner, c'est un axe, c'est un geste, c'est positif, d'accord ? Il vient embellir ce qui m'a servi à faire le geste. La pomme, elle est plus belle, même si elle a valé le bras qu'il a porté, la bouche, elle a dit une bracha. Il y a plein de choses qui se sont embellies de ce geste. Mais quand je ne fais pas, oui ? Qu'est-ce qui se passe ? D'accord ? Alors, et on sait qu'il y a un malar qui est proposé. Comment ça marche ? Oui ? Quand on a une envie qui nous est proposée et qu'on doit la retenir. Dans la nature des choses, chaque chose qui m'est proposée, j'ai envie d'en faire quelque chose, de l'annexer à ma propriété, de l'annexer à mes envies, de l'annexer à mes appétits, de l'annexer à tout ce que vous voulez. De l'annexer à tout ce que vous voulez. Oui ? Par nature, donc, tout ce qui m'est proposé, j'essaye d'en tirer un intérêt. Le fait de repousser quelque chose qui m'est proposé n'est pas naturel. On est au-delà du naturel. Dans le naturel, on vient, alors il fait beau, on a chaud, il fait froid, on a froid, on met une belle couleur, on est content, on met une mauvaise, on n'est pas content. Bref, on réagit à chaque chose qu'il nous est proposé. D'accord ? Là, on vous demande de ne pas réagir. On vous fait une proposition que vous appelez malhonnête quand vous êtes honnête et que vous appelez normale quand vous êtes malhonnête, oui, on vous fait des propositions, ça, il faut la repousser. Pas seulement la repousser, mais trouver les moyens de comprendre, de récupérer les nés tout saut, les forces qu'il y a dedans. D'accord ? Donc cette force-là qui est au-delà du naturel fait que les meilleurs gardiens ce sont les malachim fabriqués par la rétention, l'interdit auquel je n'ai pas cédé. Car tous les stratagèmes de la terre sont retournés. Le stratagème par lequel ça m'est proposé en habillant l'interdit d'une mitzvah, le stratagème par lequel ça m'est proposé en habillant l'interdit d'une nécessité, le stratagème qu'il me proposait en me disant je ne peux pas ne pas craquer. Ce n'est pas possible, ce n'est pas humain. Tous ces stratagèmes-là ce sont des forces qui sont contenues dans l'interdit que quand je n'y cède pas elles viennent s'agréger à ma force à moi. Donc l'énergie et les malachim qui sont récupérés dans le leit d'azim font de bien meilleurs gardiens que les gardiens qui sont fabriqués par les mitzvahs comme ça disent les kachamim. D'accord ? C'est une force personnelle. Oui. Notre corps en se retenant aimait quelque chose alors vous comprenez naturellement vous comprenez naturellement que ces malachim ont une des propriétés. Les malachim créés par les lota c'est qu'ils sont capables au loin d'aller faire quelque chose puisque l'interdit est une terre dans laquelle je ne devais pas pénétrer un lieu lointain pour ma grandeur à moi et que je ne cède pas dans ce lieu-là je pourrais donc envoyer mes malachim créés par les interdits que je n'ai pas à transgresser jusque dans des mondes lointains et certains disent que Yaakov a été envoyé chez Lavan à Haran pour pouvoir annexer des malachim qui normalement n'étaient pas à sa portée car il était le tzadik oui et que ces malachim ils ne pouvaient créer que des malachim créés par les mitzvats assez oui mais des malachim créés dans des pays pourris comme Haran ou autres oui où là-bas des forces puissantes et valables ont été annexées pour le mal ils ne pouvaient pas les fréquenter il est allé là-bas dans ces pays-là pour pouvoir pour pouvoir libérer les puissances qui sont annexées au mal donc les malachim très logiquement ces malachim-là vont me servir à aller dans les endroits que je ne dois pas fréquenter pour pouvoir récupérer leur vitalité c'est la raison pour laquelle Yaakov va envoyer vers Esav qui n'est pas fréquentable parce que quand vous le voyez il a des yeux il est beau et donc il est séduisant et donc on dit non finalement il est gentil oui on dit comme ça et finalement c'est pas si grave que ça et donc on commence à perdre de notre énergie lui il annexe à la sienne et à ce moment-là on se retrouve dans des situations dans lesquelles on ne devrait pas le fréquenter et que si je ne peux pas le fréquenter comment je vais récupérer les magnifiques stratagèmes par lesquels il a annexé la spiritualité à la matérialité au lieu de faire l'inverse oui ces magnifiques stratagèmes je ne peux les récupérer que quand je résiste pas à un interdit qui m'appelle qui m'interpelle qui me dit mais cède enfin deux minutes on verra après oui quand je ne cède pas à ça je récupère à ce moment-là le grain de vérité qu'il y a dans le mal le grain de vérité qu'il y a de l'autre côté du côté gauche le grain de vérité qu'il y a qui donne vie à mes ennemis en résistant je garde à ce moment-là j'annexe cette énergie puissante et elle revient vers moi elle revient vers moi mais pourquoi on déconseille de présenter des assemblées des mauvaises des assemblées d'oreilleurs des assemblées qui sont justement on ne doit pas mais si on ne va pas alors on ne va pas récupérer avec vos lotas c'est quand vous vous empêchez de manger du cochon quand vous passez devant vous avez créé un malar qui lui quand on va vous proposer d'aller chez les railleurs vous allez dire non mais vous allez récupérer quelque chose dans ce nom vous construisez ça construit votre stature d'énergie votre puissance énergétique elle se construit de ces choses-là et elle fait de vous tout ceci est progressif tout ceci c'est pas immédiat du tout il faut travailler tout le temps pour faire ça et c'est pas facile de travailler je suis votre ami là-dessus c'est pas facile c'est malarquable qu'on crie en disant en ne faisant pas une chose nous protège dans les endroits ils deviennent chômeurs ils sont attention ils sont annexés comme nos chômes ils font d'anciens à nous en fait quand on dit que de Wavram Abinou qui contrôle les terrains qui sont liés aux 365 temps et mer en fait c'est pas qu'ils contrôlent les terrains c'est contrôler ces travaux oui oui tout à fait au contraire il les a annexés les travaux il les a annexés il les a c'est à son service il les utilisait c'est l'énergie parce qu'il est 11h30 c'était nos jours font les nuits les serons c'est avec c'est un satémètre oui vous savez quoi je vous le dirai la semaine prochaine dommage de faire pourquoi on n'a plus de cours pourquoi on n'a plus de cours